Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un haul mode forcément, comme vous savez c'est vrai que je suis accro à la mode c'est vraiment le sujet principal de ma chaîne à la base donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau haul, cette fois-ci de chez Gamis donc je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur Gamis et du coup j'ai pu re-sélectionner quelques produits et notamment il n'y a pas que des vêtements, il y a un truc pour bébé pas vêtements électroniques, enfin je vais vous montrer ça à la fin comme quoi en fait ils proposent vraiment de tout sur ce site donc je trouvais ça pas mal de tester donc c'est parti pour le premier article en fait j'allais piocher à côté mais je vais commencer par ce que j'ai sur moi parce que là ce que je porte du coup c'est une robe du site Gamis comme d'habitude je vous mets les liens en barre d'infos au cas où si les articles vous intéressent, s'ils sont encore dispo donc Gamis est un site chinois avec des vêtements vraiment pas chers c'est vrai que c'est un peu du même style que les autres sites chinois dont j'ai l'habitude donc cette robe-ci franchement c'est un coup de coeur j'adore, j'adore, j'adore donc c'est pas une matière coton, c'est une matière assez près du corps en fait et je trouve que le style de la robe avec les boutons dourés comme ça ça fait un effet balmain bon rien à voir, ce n'est pas du tout une qualité balmain mais pour le prix, moi je trouve qu'elle fait son effet elle est, niveau longueur, elle est très bien c'est une taille S et elle taille très bien on voit que tout ce qui est bouton là c'est vraiment du plastique c'est tout léger, voilà, il ne faut pas s'attendre à une qualité de fond mais pour le prix, je trouve qu'elle est super jolie moi perso je ne suis pas du genre à mettre genre 100, 150 euros dans une robe donc ça me va très bien parce que je l'aime bien changer assez souvent alors ensuite deuxième robe, enfin c'est pas une robe en fait c'est un short, une combi short oh il y en a une, c'est pas elle la robe surprise alors ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue sur une vidéo comme ça à le squat tout le temps donc du coup, attends, laisse moi montrer la robe voilà donc c'est une robe toute en strass avec les manches voile enfin c'est une robe, non c'est une combi short, qu'est-ce que je dis donc encore mieux parce qu'une combi short au moins voilà on est à l'aise, on sait qu'il n'y a pas de danger par contre elle est très décolletée donc à mettre avec je pense un débardeur en dessous donc c'est pour ça que sur le close up du coup je cache comme ça parce qu'en fait c'est tout ouvert sur le devant et puis je ne peux pas mettre ça comme ça et donc du coup voilà, à mettre avec un débardeur en dessous enfin quelque chose qui puisse quand même couvrir, cacher ou quelque chose de joli en dessous mais sinon niveau taille, elle taille super bien c'est une taille S ce qui est bien c'est que la taille, voilà, elle est élastique c'est hyper élastique donc j'ai cru que je ne rentrerais pas avec mon petit bidon mais finalement si c'est entré, il n'y a pas de soucis donc ça, ce sera plus une robe de soirée ou de fête ou pour un mariage cet été ou autre elle brille de mille feux, elle est magnifique ça fait vraiment rose gold et noir voilà, je ne vais pas mettre ça tous les jours, c'est clair mais je suis bien contente d'avoir ça dans mon dressing pour au cas où, si j'ai une sortie, une occasion mon petit chien, mon petit chien aïe 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 une vraie petite peau de colle t'es un peau de colle ? un oui ? et si tu faisais la sieste un petit peu ? non, t'aimes bien être la star de la vidéo bon, on va continuer du coup avec avec un haut, tiens donc là, le haut là, c'est... bon, il est joli mais c'est vraiment, vraiment une qualité basique voilà, il est très 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 fin donc du coup, on voit un peu à travers comme vous le voyez sur mon close-up en dessous j'ai un soutien-gorge un peu orangé-rouge et du coup, ben, il se voit à travers ouh ! il se voit à travers donc, avec ce style de maillot tout fin comme ça mieux vaut mettre des sous-vêtements couleur chair après, donc moi, j'aime bien le détail de dentelle comme ça donc il y a de la dentelle comme ça sur le devant il n'y a rien sur le derrière mais bon, c'est un petit top à avoir enfin, moi, j'aime bien mettre des petits tops comme ça en semaine ou quoi après, voilà, c'est pas cher mais je mettrai pas non plus genre 40 euros pour un haut comme ça non plus, il est hyper fin c'est pas cher après, voilà, quand c'est pas cher il faut s'attendre à une qualité assez moyenne le quatrième vêtement que j'ai pris c'est une jupe alors, à savoir qu'elle arrivait ben, ça, c'était pas mis donc, voilà, j'ai passé 5 minutes à essayer de le mettre toute seule mais, voilà, enfin, rien de compliqué la jupe, j'ai craqué en fait je trouve que j'adore le modèle elle est vraiment canon et pour le coup là, cette fois-ci on a une superbe qualité matière suédine et très épaisse alors, ça, c'est top c'est vrai que le jour et la nuit, quoi là, on a une qualité plutôt vraiment bas de gamme et là, on a une qualité limite, franchement je pourrais dire limite Zara parce que la jupe est très épaisse taille S bon, bien sûr moi, là, je me sens un peu saucissonnée avec du fait que mon bidon voilà, j'arrive plus à la fermer c'est plus la peine mais je sais que je la mettrai voilà, après l'accouchement ce sera j'ai trop hâte en fait finalement de pouvoir remettre mes jupes et tout parce que c'est un petit peu la galère mais elle est trop belle si je peux vous la recommander elle est sûre avec une fermeture derrière et voilà avec des cuissons grises comme ça je pense que ça fera canon ensuite, j'ai pris une écharpe je vais dire une petite écharpe non, elle est très grande on dirait pareil un drap tellement quand on la déplie elle est grande mais j'aime bien les grosses écharpes comme ça donc en matière enfin pied de poule comme ça pied de poule oui, pied de poule je crois non, enfin prince de gagne pied de poule ça c'est une valeur sûre en plus franchement elle est tellement épaisse qu'elle tient chaud c'est pas une matière non plus doudou ça reste une matière assez classique mais elle est vraiment bien épaisse donc celle-ci j'aime beaucoup et puis voilà le motif comme ça c'est la tendance et donc voilà celle-ci je peux vous la recommander aussi elle est bien chaude le dernier article du coup ce que je vous disais le gadget gadget le truc un peu électronique pour bébé c'est ceci donc ça c'est quelque chose qu'on voulait avec Greg pour le petit c'est une caméra en fait forcément pour pouvoir le surveiller donc je vais ouvrir avec vous enfin je l'ai déjà ouvert du coup mais je vais vous montrer comment ça se passe on va voir si j'arrive à l'ouvrir donc à l'intérieur donc c'était mieux rangé que ça c'est vrai qu'il y avait vraiment des compartiments etc c'était bien protégé il n'y a pas de soucis pour ça on a un petit ben ça c'est la caméra du coup à poser donc caméra et là c'est le le petit écran en fait pour mettre en bas dans votre cuisine ou autre là où vous êtes le bémol c'est que j'ai pas encore pu l'utiliser enfin le tester parce que du coup en fait les prises c'est les prises chinoises donc ça ne rentre pas dans nos prises en France à nous mais pas de panique je me suis déjà renseignée et il existe des petits adaptateurs juste à mettre voilà entre deux ça coûte je crois que j'ai vu ça 50 centimes ou 5 euros les deux sur Amazon donc là je vais me les commander incessamment sous peu j'ai pu tester un appareil parce que j'en ai une de prise comme ça et du coup j'ai pu tester l'écran et il s'allume bien il n'y a pas de soucis ça marche bien après comme j'ai pas pu essayer les deux en même temps du coup la caméra n'était pas branchée donc j'ai pas pu voir mais enfin pas de soucis ça marche donc bref ça je sais que ça coûte une fortune en France donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester sur ce site là tant qu'à faire on va en profiter et pas de soucis franchement il marche il s'allume voilà il faut juste que maintenant je teste les deux branches ensemble pour voir ce que ça donne l'image dans l'écran donc voilà je vais commander du coup sur Amazon les adaptateurs de prise et puis on verra ça et je vous en dirai des nouvelles du coup je pense dans un vlog comme je fais des vidéos tous les jours je vous partage tout et du coup vous verrez ça prochainement une fois que j'aurai reçu mes adaptateurs le haul est terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo ça me fait toujours plaisir et à me dire en commentaire un peu ce que vous en avez pensé si vous avez déjà commandé sur Gamis alors Gamis comme c'est un site chinois je sais que souvent vous me demandez s'il y a des frais de douane etc non perso j'ai jamais eu de frais de douane j'ai jamais eu de soucis pour ça donc voilà pour mon expérience pas de pas d'inconvénient et bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501